Une heure exactement, entre 16h45 et 17h45, c'est le temps mis pour le Conseil des ministres qui s'est déroulé ce jeudi 11 juillet 2013 au palais présidentiel. Au nombre des sujets à l'ordre du jour, celui ayant trait aux communes. Un décret à cet effet a été pris, le décret relatif à ce qu'il convient d'appeler la coopération décentralisée. La semaine dernière à Corogo, nous avons parlé longuement des décrets qui avaient été pris par le gouvernement pour encadrer l'activité des collectivités, des collectivités territoriales, en particulier des mairies et des conseils régionaux. Il y avait un décret par exemple sur l'organigramme des mairies et des conseils, sur les niveaux de postes des personnes à recruter, sur les niveaux de salaire à fixer, sur les primes. Donc il s'agit, dans le même sens, de prendre des décrets pour encadrer ce qui s'appelle la coopération décentralisée, c'est-à-dire la possibilité pour une commune ou un conseil régional d'avoir une coopération avec une autre commune, voire même avec une ONG, voire même avec une personne morale, une personne privée. Donc il s'agit ici précisément d'éviter certaines erreurs qui ont été faites par le passé et qui ont par exemple conduit à l'endettement de certaines communes sans autorisation préalable de l'État. Le conseil a par ailleurs évoqué au titre de l'hiver la récente visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est déroulée du 2 au 8 juillet 2013 dans le district des Savannes. tirant les conclusions, le conseil s'est félicité du succès sans précédent de cette visite du chef de l'État dans cette région.